Les lecteurs de l'humanité n'en croyaient pas leurs yeux ce matin. En feuilletant leur quotidien, ils ont eu la surprise d'y découvrir à la page 4 une signature qu'ils avaient perdu l'habitude de lire, la signature de Roger Garodi. Roger Garodi, le philosophe contestataire, en lutte pratiquement ouverte depuis 20 mois avec les organismes directeurs de son parti. En trois colonnes, le directeur du centre d'études et de recherche marxiste fait le point. Il explique les raisons de son conflit et il lance cet appel. L'essentiel est qu'à l'intérieur de notre pays, notre propre parti, par son fonctionnement même, donne une préfiguration de ce que serait une démocratie socialiste en France. M. Garodi, pourquoi le bureau politique du PC a-t-il pris la décision de publier intégralement, car je crois qu'on peut dire intégralement vos arguments ? Est-ce la certitude de pouvoir les réfuter ou bien est-ce le désir de ne pas faire de vous un martyr ? Je ne veux pas chicaner sur les intentions, je crois ni l'un ni l'autre. Je crois qu'on a joué simplement la règle normale du jeu du parti. Je puis simplement regretter qu'on ne l'ait pas joué plus tôt et plus constamment, ce qui m'aurait évité à parler si souvent ailleurs. Nous sommes à un mois du congrès du parti, du congrès de Nanterre. Pensez-vous que cette publication soit une étape vers ce pluralisme de tendance que vous souhaitez, ou bien simplement une concession qu'on vous fait, une concession sans lendemain ? Je n'ai jamais souhaité un pluralisme de tendance. Souhaiter un pluralisme de tendance, cela supposerait que je suis en opposition avec le programme et la politique de mon parti. Ce n'est pas le cas. Je fais dans mon livre Le Grand Tournant du Socialisme trois propositions. Une proposition théorique d'une analyse scientifique de l'impact de la mutation scientifique et technique sur les rapports de classe en France. Je propose ensuite que l'on définisse d'une façon claire le modèle du socialisme que nous voulons instituer, c'est-à-dire, si vous voulez très simplement, que l'on dise le socialisme que nous voulons instituer en France n'est pas celui qu'on impose aujourd'hui à la Tsuchozovaquie. Et troisièmement, je demande un fonctionnement plus démocratique de notre parti, ce qui ne met pas en cause sa ligne, son programme, ni ses objectifs. Il ne s'agit donc pas de pluralisme de tendance. Comment voyez-vous le congrès de Nanterre ? Je crois que les choses sont jouées après le pilonnage depuis plusieurs mois. Ce n'est pas un article. Après une campagne qui a été faite dans les fédérations et dans la presse, mon exclusion des organismes de direction me paraît évidente. On dit de vous que vous êtes un révisionniste. Est-ce que votre livre, Le Grand Tournant du Socialisme, est un livre marxiste ? Je crois que l'essentiel du marxisme, l'essentiel du matérialisme historique, c'est de montrer quelles sont les conséquences du changement des forces productives dans les rapports de classe. C'est la thèse fondamentale de mon livre, de montrer comment, à partir de la grande mutation scientifique et technique, se trouvent transformés, dans une certaine mesure, les rapports de classe dans notre pays. Et j'y affirme les raisons nouvelles de croire au rôle dirigeant de la classe ouvrière. Deuxièmement, dans mon livre, j'essaye d'étudier les différents modèles du socialisme. Or, le marxisme, c'est essentiellement à la fois une science et un art de déterminer à partir des contradictions, des contradictions présentes, un possible futur. C'est ce que je me force de faire dans ce livre en apportant quelques constructions, quelques contributions à l'élaboration d'un modèle français du socialisme pour donner à notre parti plus de rayonnement, plus d'efficacité. Vous avez une façon un peu brutale de présenter vos voeux à votre parti. Je n'ai pas changé, je crois, de la manière de présenter mes voeux depuis 36 ans. Mes voeux sont toujours les mêmes. Je les répèterai inlassablement, qu'ils deviennent un immense parti de plus d'un million de membres, qu'ils deviennent l'arme de l'opposition, ce qui permettrait de poser de façon différente le problème des rapports avec la gauche non communiste, et qu'ils puissent efficacement ouvrir des perspectives d'un avenir socialiste de la France. C'est à quoi je souhaite que mon livre contribue. Ce sont mes voeux. Sous-titrage ST' 501